Monsieur le Président, il n'a pas écouté la réponse et c'est ça son problème. Au lieu de crier, j'étais en train de répondre. La banque de Maurice a procédé à des instruments non conventionnels. Si vous n'écoutez pas monsieur le leader de l'opposition, vous n'allez pas comprendre, ça aussi c'est très technique. La banque de Maurice, malgré le fait que vous avez été ministre des finances, vous n'arrivez pas à comprendre la technicité de la banque de Maurice qui a pour mission de protéger le système bancaire. On était face à l'effondrement du système bancaire. A l'époque, la banque de Maurice, pour préserver le système bancaire, a décidé de faire une contribution de 60 milliards de roupies pour pouvoir protéger son système bancaire, qui est sa mission première, monsieur le leader de l'opposition. Et maintenant un an après, vous venez me dire que la banque de Maurice n'a pas respecté sa mission. Sa mission est de protéger le système bancaire, monsieur le leader de l'opposition. Merci Monsieur le Président. Je n'ai pas besoin que le leader de l'opposition me traite sérieusement. La population nous a donné un mandat ici de ce côté de la Chambre pour gouverner et aussi pour les sortir de cette crise. Nous avons, je répète, je pense qu'il n'a pas compris et qu'il n'a pas compris et qu'il n'a pas compris. Nous sommes dans une période de crise exceptionnelle qui mérite, et tout le monde l'a dit l'année dernière. Je vais répéter 20 fois parce que je pense que vous avez oublié, monsieur le leader de l'opposition, ce que vous avez dit l'année dernière. Allez relire ce que vous avez dit l'année dernière. Et pas que vous, tout le monde dans l'opposition. On a été dans une des plus graves crises qu'on n'ait jamais connues. Et dans le monde en entier, on a pris des mesures non conventionnelles. Récemment, lors du sommet africain présidé par le président français, on en a parlé des mesures non conventionnelles qu'utilisent les pays avancés et que non pas nécessairement les pays non avancés. Je tiens à signaler à l'honorable membre, monsieur le président, que Moody's l'année dernière n'a rien dit concernant ce transfert. Ils nous auraient déjà dégradés à l'époque parce qu'ils étaient au courant. Ils nous ont dégradés cette année, monsieur le leader de l'opposition. Vous êtes en train de rire. C'est dommage de rire, monsieur le président, c'est dommage, je le dis ici, de rire quand on est en train d'avoir un problème avec la dégradation de la note. C'est pas drôle, monsieur le leader de l'opposition. On est en train de faire tout sortir de cette crise. Il y a presque tous les pays en Afrique, nos amis, nos frères, qui sont considérés comme des « junk stay ». Récemment, allez faire un peu de lecture, il y a des autorités au niveau mondial, il y a des premiers ministres, il y a des anciens gouverneurs des banques centraux qui disent une chose, des banques centrales, excusez-moi, qui disent une chose, qui disent simplement, qui préviennent les agences de notation de faire attention parce qu'à force de dégrader toutes les notes, tout le monde, on va se retrouver avec des nations complètes, des continents complètes de « junk stay ». Voilà pourquoi, à Maurice, nous avons choisi d'utiliser des mesures, je le dis bien ici, je l'ai reconnu plusieurs fois, non conventionnelles pour sortir de cette crise. Et maintenant qu'on est en train de sortir de cette crise, qu'on est en train d'avoir une croissance positive, je signale que c'est ça le but. Le but, c'est de retrouver le chemin de la croissance positive et inclusive pour nous permettre de créer de la richesse et de nous permettre de créer des emplois et de permettre de ne pas avoir un taux d'inflation trop élevé. C'était ça le but et c'est ça toujours notre but.